Bonjour les couselles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto couture vidéo. Bon, pas pour coudre mon sac, vous le reconnaissez, c'est le sac céleste. Vous l'avez déjà vu, non, plutôt pour coudre ceci, un petit accessoire. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, il contient un gel hydroalcoolique. Le principe est le suivant, je pense que quand vous sortez d'un lieu public, le fait d'ouvrir son sac, de sortir son gel hydroalcoolique, tout ce qu'on a sur les mains se retrouve dans notre sac. Et le mien en tout cas, en jacquard, n'est pas forcément lavable. Donc je trouvais ça pas très hygiénique. Du coup, je vous propose de coudre cet accessoire. Le principe est qu'il peut s'accrocher soit un anneau, soit la lanière de votre sac. Je l'ai confectionné dans un tissu en simili-cuir, mais vous pouvez aussi utiliser un tissu enduit. Le but est d'utiliser quelque chose, une matière qui puisse être désinfectée. Parce que forcément, là, mes mains sont sales quand je vais le manipuler. L'intérieur est doublé. Et simplement, je sors d'un magasin, je viens ouvrir mon petit gel hydroalcoolique. Bon là, j'en ai pris beaucoup. Je prends une petite noisette. Si je n'ai pas accès à un point d'eau, c'est pratique. Mes mains sont maintenant propres. Ce qui me permet de récupérer mes clés, mon téléphone, en toute sécurité. Si cet accessoire vous donne envie de le confectionner, je vous propose de me rejoindre sur ma chaîne YouTube d'Odinette. C'est un tuto gratuit en pas à pas. Un peu comme les derniers tutos que j'ai créés récemment autour du Covid et de tout ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à me rejoindre. Ou si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, les tutos couture de Dodinette. Plein d'astuces créatives vous y attendent. Allez, je vous laisse, j'ai des courses à faire. Votre accessoire se compose de deux tissus. Un simili-cuir pour l'extérieur et un coton pour la doublure. Les deux références que je suis en train de vous montrer proviennent de chez la mercerie de l'étoile de coton. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il a tendance à briller et je trouvais qu'il faisait chic. Pour l'extérieur de votre ouvrage, si vous n'avez pas envie d'utiliser du simili-cuir, il est aussi possible d'utiliser du tissu enduit. L'important est de choisir un tissu qui soit nettoyable parce que toute la journée, vous allez toucher l'extérieur de votre ouvrage. Vous aurez peut-être du virus ou des microbes sur les doigts. Donc il est important de choisir un tissu que vous puissiez nettoyer en passant un petit peu de savon ou alors du désinfectant le soir. Vous allez avoir besoin aussi de fil à coudre. Moi j'ai choisi la couleur noire parce que ce qui va moins se voir sur l'extérieur et j'ai choisi un fil à coudre de chez Tissus des Ursules. C'est un modèle qui est made in France. Vous allez avoir exactement besoin du patron que j'ai déjà découpé. Nous allons l'assembler ensemble. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le petit i qui se trouve en haut de votre écran pour être redirigé vers le blog et le télécharger au format PDF. Il va vous falloir aussi un crayon textile. Donc j'ai choisi un porte-mine de chez Pauvin. De quoi mesurer ? J'ai choisi, vous la connaissez, mon réglé de chez Découpir. Il va vous falloir également du biais. Nous allons mesurer ensemble exactement combien il en faut. Pour découper les tissus, des ciseaux pour couper le tissu. Donc ça c'est pour le coton. Donc c'est les ciseaux de chez Fiscard. Et pour découper le simili cuir, je vais utiliser ces ciseaux-là qui proviennent aussi de chez Fiscard mais qui sont dédiés au simili. Ça m'invitera d'abîmer la lame de celui-ci. Il me faut aussi des pressions. Donc là j'ai sorti toute la boîte mais il va vous falloir en fait deux pressions femelles et deux pressions mâles. Donc en fait il vous faut deux paires complètes de boutons pression. Donc j'ai choisi du noir encore une fois parce que ça se verra moins à l'extérieur. Pour poser ces boutons, il va vous falloir une pince pose pression. Donc moi j'utilise la pince Vario de chez Prime que je trouve très pratique. Et il va vous falloir aussi des pinces de couture pour éviter d'abîmer le simili cuir et un fer à repasser et sa planche. Vous êtes prêts ? C'est parti pour la couture. Nous allons commencer par faire les découpes. Donc vous allez voir que votre patron se compose de plusieurs parties. Vous avez tout d'abord ici la partie C que nous allons assembler qui correspond au corps de l'ouvrage. C'est pour ça qu'elle s'appelle C. Et avec cette pièce, nous allons découper cette pièce dans le simili cuir. Nous allons le faire ensemble. Et dans la chute de coton, vous allez découper la pièce R et également la pièce B. Donc on va commencer par le simili cuir. Donc j'ai découpé les pièces pour gagner du temps. Bien sûr, vous, il va falloir découper le côté. J'ai gardé l'assemblage pour vous montrer le haut de la pièce C. J'ai gardé un peu de place, mais ça c'est parce que moi j'aime bien que c'est plus pratique. Et je viens aligner les deux flèches. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, normalement je mets du scotch. Mais moi je n'ai pas trouvé le mien, donc je vais prendre du masking tape. C'est juste pour fixer, pour nous permettre que ça ne bouge plus. Donc vous voyez, moi mon simili, il était un peu marqué celui-là parce qu'il a été mal entreposé. Je me suis dit que ça irait très bien pour cet ouvrage. Donc je vais retourner mon simili et je vais venir aligner la pièce C dans un angle. Donc si mon simili n'est pas le droit, bien entendu, je peux me placer au milieu et venir tracer. Ce n'est pas un problème. Et je vous conseille pour cet ouvrage, comme c'est un petit, petit, petit accessoire, je ne sais pas si ça se dit, c'est un accessoire qui n'est pas facile, il va falloir le retourner, il n'est pas très grand. Donc je vous conseille quand même d'utiliser un simili qui soit assez, assez fin et assez souple parce que sinon, au niveau des marges de couture, vous risquez peut-être d'être gêné au moment de retourner à la fin. Voilà. Donc je fais tout le tour. J'aime bien ce stylo parce que ce porte mine, parce qu'il y a plusieurs coloris et puis là, j'aime bien, j'ai mis une mine rose. Ça faisait l'effet girly. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je vais venir utiliser du coup mes ciseaux pour simili. Et je tire sur le trait. J'essaie de rester bien roux. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu au milieu, il y a une partie de le rond là à évider. Donc j'avais mis un petit coup de ciseaux déjà dedans. Donc on plie la pièce en deux. Hop, on a un petit coup de ciseaux. Et après, il faut essayer de venir évider le centre en étant assez régulier. Si vous avez une petite paire de ciseaux aussi, ça peut être pas mal pour cette étape. En tout cas, je vous déconseille fortement de découper le papier avec vos ciseaux de couture. Ceux-ci sont multi-support. Donc ça va. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir le positionner par-dessus. Donc on n'est pas au millimètre près. Si ça déborde un tout petit peu, c'est pas grave. Moi, je veux surtout venir marquer l'emplacement du cercle à découper parce qu'il va falloir que je les vide aussi. Et de la même manière, je viens les vider. Donc là, je m'applique pour cette étape parce que j'ai décidé de ne pas doubler cette partie-là pour que le simili, comme c'est un tissu qui ne file pas, que ça donne quelque chose de net autour de mon gel hydroalcoolique. Voilà. Donc j'essaye d'avoir un cercle à peu près rond. Bon, on ne va pas mettre... Là, vous voyez, il y a une petite pointe mais c'est pas grave parce que personne ne va mettre son nez dessus. Une fois que ça va être terminé, pour vous montrer un petit peu... Voilà. Ça va se trouver comme ça. Et là, je vais avoir mon flacon qui va sortir. Donc la pièce C, c'est terminé. Et on va s'occuper de la pièce R, donc à bas et du bas. Donc si... Attention, si votre tissu comporte du motif... Bon, moi, il n'a pas forcément de sens. Si votre tissu comporte du motif, il faut savoir que... Il va se retrouver comme ça. Donc, si vous voulez qu'il soit dans le bon sens une fois assemblé, vous suivez la flèche. Si vous voulez qu'il se retrouve tête en bas, vous retournez la pièce. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je n'ai pas pris vraiment de risque puisque j'ai pris un tissu qui n'avait pas de sens. Donc, c'est la même chose ici. Et pour le coup, cette fois-ci, je vais utiliser mes ciseaux chouchous parce que je ne suis plus à l'aise avec pour couper le tissu. Du coup, on va se mettre à l'assemblage. Donc, la première étape va être de préparer les deux pièces de doublure pour l'assemblage sur le corps de notre ouvrage. Donc, je vais venir repasser mes deux pièces et je vais me positionner côté envers. Avec mon réglet, excusez-moi, je me mets de mon sens. Je vais venir, si je veux, je ne suis pas obligée de tracer, tracer un centimètre en bas et c'est là que je vais faire un repli. Là, j'ai tracé parce que c'est plus visuel pour vous mais vous pouvez y aller aussi un peu à l'instant. On n'est pas, encore une fois, à 2 mm près. Donc, ensuite, je viens repasser ce pli au fer pour qu'il tienne, ne bouge pas. Ça va me faciliter mon assemblage par la suite. Donc, la première pièce, c'est bon. Et la deuxième, c'est la même chose. Je vais venir plier sur à peu près un centimètre sur le bas. On a envie de se brûler les doigts. Voilà. Donc là, mes deux pièces, elles sont prêtes pour l'assemblage. On va maintenant positionner tout ça. Donc, je vais venir assembler, préparer l'assemblage de mes pièces de doublure sur ma partie extérieure. Donc, je vais avoir besoin de mes petites pinces. Donc, je me place ma pièce, ça c'est la pièce R, côté envers. Et je la positionne sur la pièce C, endroit contre endroit. Donc, l'endroit du tissu contre l'endroit du simili-cuir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est l'endroit. Et je vais venir aligner les bords. Hop. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, votre pince, elle est bombée sur le dessus et plate en dessous. Et j'ai tendance, je trouve que cette partie-là a tendance à marquer le simili-cuir quand les pinces, elles sont un petit peu dures comme les miennes. Donc, je vais les poser à l'envers, c'est voulu. C'est pour ne pas abîmer mon simili et le marquer. Donc, je place des pins sur tout le taux. Si vous êtes d'un niveau débutant, je vous conseille d'en mettre beaucoup. Voilà. Et donc, la partie repliée, vous avez vu, elle se trouve de ce côté-là. Je vois l'endroit de mon tissu, c'est normal. Et donc, je vais positionner la pièce B de la même manière. La partie repliée doit se trouver du côté de l'ouverture. Et je vais la positionner endroit contre endroit en alignant bien les bords. Maintenant, je vais travailler avec ma machine à coudre et je vais réaliser une couture au point droit à 0,5 cm de marge de couture, c'est-à-dire 0,5 cm du bord, ici. Donc, je vais piquer à moins d'un centimètre, je vais piquer ici, à 0,5. Donc, je vais partir d'ici, je vais faire un point avant-arrière et je vais suivre le bord de mon ouvrage. Je vais arrêter mon fil. Puis, je vais aller travailler en haut de la même manière, je vais faire un point avant-arrière. Et là, à ce niveau-là, je vais avancer et je vais m'arrêter à peu près à 0,5 cm du bord. Je vais tourner et je vais suivre le tour de ma pièce et arrêter mon fil ici. Donc, avant de commencer, je vais venir régler ma machine à coudre pour travailler le 6mm cuir. Donc, cette machine est une machine à coudre électronique de la marque Veritas. C'est la machine à coudre Regina ou Marion. Ce que je vais vous montrer au niveau des réglages, ce sera la même chose sur votre machine, même si elle n'est pas électronique. Donc, nous, on va travailler au point droit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est le point numéro 1 qui correspond à celui-ci. Donc, le point droit au centre. Et je vais venir, là, ici, allonger mon point. Ça, c'est la longueur de votre point. Je vais allonger mon point. Donc, je suis déjà à 3. Normalement, quand on allume, on est autour de 2,5. Donc, je vais venir allonger mon point à 3, pardon, pour aider la machine à piquer de manière régulière et à traverser l'épaisseur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu aussi, j'ai monté ma machine avec un pied téflon à roulettes qui va m'aider à passer les épaisseurs et à entraîner le simili, même s'il n'est pas très épais. Ça peut être une aide si vous travaillez également du tissu en lui. Donc, je positionne. Si je positionne mon pied, je vais venir positionner mon tissu sous le pied de ma machine de manière à réaliser mes points à 0,5 cm du bord. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise pour savoir où ça se trouve, vous pouvez tout à fait mesurer pour voir à peu près où se trouve 0,5. Et soit vous alignez le pied au bord et à ce moment-là, vous décalez l'aiguille parce que là, si je pique, je vais être à 1 cm. Ou alors, vous décalez votre pied parce que vous connaissez bien votre machine. Moi, je sais que 0,5 est ici. Il faut regarder un petit peu votre machine. Donc, maintenant, on va faire quelques points avant et on va penser au point arrière pour solidifier notre couture. Et voilà. Donc, maintenant, je vais venir, j'y avance tranquillement. Et quand j'arrive à à peu près 0,5 cm ici, je plante mon aiguille. Je vais lever mon pied et je vais tourner. Donc là, je vois que je suis trop loin. Je vais être à 1. Donc, je vais refaire un point ou deux. Voilà. Ça me change pas mal. Et je vais m'arranger pour suivre le bord de mon ouvrage. Alors, je vais décaler un petit peu parce que je pense que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Et donc, là, c'est la même chose. Il faut que j'anticipe un peu où je vais. Voilà. C'est bon. Pour suivre le bord de mon ouvrage. Donc, ça, c'est la partie la plus technique. Prenez votre temps dans l'arrondi aussi. Alors, pour coudre en arrondi, comment je fais ? Je fais comme si je tournais un disque. J'accompagne mon tissu. Si je vois que ça ne va pas, par exemple, là que je vais sortir, je plante mon aiguille et je décale mon pied dans la direction que je veux aller. Donc, si vous avez des difficultés à coudre les arrondis, n'hésitez pas à vous arrêter. Levez votre pied, repositionnez. Il n'y a pas de honte à faire ça. Et c'est quand même mieux d'avoir un rabat qui soit bien rond plutôt que d'aller à fond en disant je ne lèverai pas mon pied et finalement, d'obtenir des finitions qui ne soient pas très soignées. Voilà, de manière, je vais venir de ce côté. Voilà, donc là, ma couture est terminée et je vais venir travailler sur la partie basse de la même manière. Je vais venir de ce côté. Je vais revenir sur la partie basse de la partie basse de la partie basse de la partie basse de la partie basse. Je vais venir couper tous les petits fils qui me dérangent, qui dépassent. Voilà. Et je vais préparer mon ouvrage pour le retourner. Donc je vais commencer par le bas. Vous voyez ici dans les angles, je vais venir dégarnir les angles pour pouvoir retourner le tissu plus facilement. Donc en fait, il suffit de couper en biais pour enlever de la matière, mais il ne faut pas couper votre couture. Faites attention. Et au niveau du haut ici, moi je vais venir travailler au niveau de l'arrondi. Donc deux options. Déjà je vais dégarnir aussi les angles ici pour m'aider. Et alors pour l'arrondi, soit je viens faire des petites entailles comme ça de manière régulière sur tout le tour pour aider mon tissu une fois qui va être retourné à prendre l'arrondi, la forme arrondie. Soit je vais utiliser une paire de ciseaux cranteurs. Moi c'est ce que je vais faire, mais c'est à peu près le même résultat. Donc en faisant des crans comme ça, ça peut m'aider à obtenir des finitions plus soignées. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais demander à mon tissu de tourner ? Il va bien suivre les courbes. Une fois qu'on a préparé notre tissu. Alors là, c'est la phase pas très facile, on y va tranquillement. On va venir retourner l'ouvrage au niveau du bas. Et pour cette étape, si vous avez quelque chose de pointu, moi j'utilise une baguette chinoise, vous pouvez vous en servir pour venir ressortir les angles. Voilà, vous poussez pas trop fort pour ne pas faire de trous. Voilà, pour venir bien pousser les tissus dans les angles. Donc ça, c'est la partie basse, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de la partie haute. De la même manière, je viens pousser dans mes petits angles ici. Et également dans le coin ici. Alors, si ça vous fait, moi, un espèce de gros tas de tissus, vous retournez. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup de matière. Donc je vais venir avec ma paire de ciseaux, je vais venir faire une encoche, presque jusqu'à ma couture. Mais je fais attention de ne pas la couper. Ça va aider la matière à se placer une fois que je vais avoir retourné. Vous pouvez aussi choisir d'évider complètement. Moi, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que je fais une petite encoche et puis j'évite pas mal sur les côtés. Vous voyez que le tissu se passe quand même beaucoup mieux. Même chose au niveau de mon arrondi. Je viens bien pousser mon rabat. Voilà. Donc là, j'ai pas fait de ménage. Là, je suis prête pour l'étape suivante. Alors, vous allez me dire, là, sa robic, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc à cette étape, je vais venir placer les petites pinces. Donc pour le coup, maintenant, l'endroit de mon simili est ici. Donc je vais mettre la partie plate de ce côté. Et je vais venir... Alors, s'il y a des fils comme ça, vous pouvez les couper. Et je vais venir mettre des pinces sur les côtés. Cette partie-là, elle ne m'intéresse pas forcément. Je vais quand même mettre une pince pour être bien à 0,5 aussi. Mais ce n'est pas là que je vais travailler. Voilà. Moi, je vais venir travailler. Je vais venir réaliser deux coutures ici. Une première à peu près à 0,5 du bord ici. Et une seconde de ce côté-là au niveau du repli pour bien terminer et bien avoir des finitions qui soient soignées. Donc attention, c'est pour ça que j'ai pris du fil noir. Quand vous allez piquer ici, votre fil va se voir de l'autre côté. Donc évitez de mettre un fil rose plus haut ou quelque chose parce que sinon, ça va se voir à l'extérieur. Je vais venir placer mon ouvrage sous mon pied et je vais piquer à moins de 1 cm puisque 1 cm est la taille du repli qu'on a fait tout à l'heure au fer à repasser. Donc je pique où je veux du moment que je suis à moins de 1 cm, c'est pour obtenir des finitions soignées. Je ne sais pas si je vais très droit, je ne suis pas du tout en face de ma machine. Pareil de l'autre côté. Si le tissu vous fait des petits replis, ce n'est pas grave, rassurez-vous parce que c'est la partie d'eau. Passons à la suite. Donc on va s'occuper de notre dernière couture, l'assemblage, avant de confectionner la petite lanière. Donc je suis sur le côté envers et je vais venir me mettre sur le côté endroit. Donc là, je vais replier mon tissu endroit contre endroit, la partie extérieure et je vois la partie doublure, ce qui est normal. Et je viens aligner les bords au niveau des petits angles qu'on avait laissés tout à l'heure. Je vais passer des pinces. Et maintenant, je vais venir réaliser deux coutures au point droit à à peu près 1 cm de marge de couture. Ça doit être un petit peu moins, je vais vérifier. Non, c'est bon. À 1 cm de marge de couture ici, en fait, vous devez arriver dans le cran qui est là. Je l'ai laissé exprès. Donc de haut en bas, de chaque côté, en traversant bien toutes les épaisseurs. Donc il y en a pas mal. Il va falloir allonger un petit peu votre point si votre machine a du mal à passer les épaisseurs. Donc petite astuce, il va falloir commencer de ce côté pour aller vers la partie rabat. Qu'est-ce que vous voyez ? Il faut commencer de ce côté pour aller vers la partie rabat parce qu'il y a moins d'épaisseur à monter ici. Si vous mettez votre pièce dans l'autre sens, là, vous allez avoir beaucoup d'épaisseur à monter d'un seul coup. Votre machine, elle devrait pas trop aimer. Donc je viens me mettre au bord de mon tissu. Et là, pour le coup, je peux m'adigner pour piquer à 1. Je prends simplement un bon arrière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Au niveau des finitions du rabat, si vous êtes à l'aise avec la couture en arrondi, vous pouvez venir faire une surpiqûre sur le haut du rabat pour avoir des finitions plus soignées. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous laissez comme ça. Moi, je vais faire une petite finition. Et là, du coup, je vais piquer au plus près du bord pour essayer d'avoir un point assez régulier. Pour bien plaquer, en fait, les deux tissus ensemble. Je vais également venir m'occuper de mon morceau de biais que j'ai découpé. Il mesure 42 cm et je vais le placer endroit contre endroit. Donc, vous voyez là, je peux déplier le biais face à moi. Et je vais venir réaliser ici une couture au point droit à 1 cm à peu près. Et je vais retourner le biais sur l'endroit, de sorte à obtenir une bande. Vous voyez, et là, je vais replacer des pinces de chaque côté. Et je vais venir piquer tranquillement au point droit de chaque côté pour fixer mon biais dans cette position. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, la phase de couture est terminée, on va retourner notre ouvrage sur l'endroit. Si vous voulez ici, dans le coin, vous pouvez dégarnir un petit peu les angles. Donc, ça va s'ouvrir. C'est normal. Ce n'est pas un problème parce qu'ici, on n'avait pas cousu. Ou vous pouvez décider de le laisser comme ça. C'est vous qui décidez. De toute façon, on est dans le fond de l'ouvrage. Donc, on retourne tout l'ouvrage sur l'endroit. Et vous venez dans le coin. Poussez les angles pour qu'ils ressortent bien. Donc, on y va doucement parce qu'ici, il n'y a que du simili. Il n'y a pas de la doublure en coton. Donc, c'est un peu plus fragile. Donc, voilà. Donc là, mon accessoire pour mon gel hydroalcoolique, il est terminé. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je viens mettre mon gel ici. Voilà. Et il va ressortir de ce côté. Donc là, ce qu'on va faire, on va positionner le bouton pression du rabat. Et on va aussi positionner la partie qu'on va confectionner avec le biais pour pouvoir l'accrocher à notre sac. Donc, on va déjà commencer par le rabat. Moi, je vais placer le bouton. Donc, idéalement, on est bien d'accord qu'il faut mesurer. Hop. Donc, je vais placer le bouton au milieu. Donc, si vous avez besoin d'aide pour poser un bouton pression et que vous voulez plus d'explications, vous pouvez cliquer en haut de votre écran sur le i et vous allez voir que vous allez avoir accès à une vidéo qui vous explique un peu mieux. Parce que là, noir sur noir, vous ne voyez sûrement pas grand chose. Je vais positionner donc une pression mâle ici. Je vais la placer avec ma pince. Je vous conseille, avant de placer l'autre, de remettre ma solution hydroalcoolique pour voir, en fonction de la taille qu'elle fait, si elle est plus ou moins haute. Le rabat, il va être plus ou moins gêné en haut. Donc, vous le placez dedans, ça vous permet de viser et d'être sûr que c'est bon. Moi, quand c'est comme ça, j'appuie un petit peu et là, ça me marque l'emplacement de la pression. Donc, je vais une mine. Je vais me faire un repère. A peu près. Ici. Bon, on ne voit pas grand chose. Je vais la placer comme ça. Peut-être avec un stylo. Peut-être qu'on verra mieux. Et je vais me servir de la pression pour faire le trou. Comme ça, je vais garder l'emplacement. Voilà. Donc, j'ai fait mon trou. Et je vais venir de l'intérieur vers l'extérieur maintenant. Pour positionner ma pression femelle. Ça me paraît pas très haut. Donc, c'est bon. Comme quoi, il vaut mieux essayer. Je vais venir positionner mon gel hydroalcoolique dedans. Pour voir où est l'emplacement de la pression. Soit je travaille avec un crayon. J'appuie un petit peu sur la pression. Pour voir où est l'emplacement. Et je fais un repère. Soit j'y vais directement. Moi, j'ai fait un petit emplacement. Là, c'est normal de ne rien voir. Tout est noir. Et après, avec ma pression, je vais venir faire un trou. Et je vais la placer ensuite de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais venir positionner ma pression femelle. Donc là, je suis prête. Mon accessoire est terminé. Et je vais travailler, du coup, sur la petite dragonne. Je vous conseille quand même toujours de remettre votre gel hydroalcoolique dedans. Pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et là, je vais venir donc positionner. J'ai pris la partie de la bande de biais que j'avais cousue. Pour garder l'autre partie plus jolie de l'autre côté. Et je vais venir la positionner à l'intérieur de mon ouvrage. Donc, je me mets à un endroit où, potentiellement, cette partie-là ne va pas me gêner. Donc, je pense que dans l'angle, comme ça, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir venir la reclipper comme ça. Ou alors, vous pouvez vous amuser à venir de l'autre côté. Mais je pense que je ne suis pas sûr que ce soit très joli. Donc, moi, j'ai décidé de me mettre comme ceci. Je vais marquer l'emplacement. Et ici, je vais venir, du coup, avec une pression. Faire un trou. Je vais retirer le gel. C'est un peu épais. Mais bon, on s'en sort quand même. Comme ceci. Sauf que je ne vais pas laisser la pression de ce côté. Mais une fois que j'ai fait le trou, c'est plus facile. Je vais venir de l'intérieur vers l'extérieur, sortir la tige. Ici, je vais positionner une pression femelle. Noir sur noir, ce n'est pas idéal. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur pour vous montrer. Le but est de camoufler l'extrémité du cordon et de le fixer, en fait, avec le bouton de pression. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir travailler de la même manière sur l'extrémité du cordon. Parce que le but est de créer une bande pressionnable. Donc, je vais venir à peu près au milieu. De la même manière, je passe mon pic. Et là, ce coup-ci, je place un bouton de pression mâle. Parce que c'est plus facile de presser un mâle sur une femelle que l'inverse. Je vérifie que je n'ai pas brillé mon cordon. C'est mieux, ce sera plus joli. Et je fixe. Voilà. Ensuite, je vérifie que tout va bien. Je viens refermer mon accessoire. Et ici, je peux bien clipper la partie qui va être attachée à mon sac. Maintenant, je vais le positionner dessus. Donc, il ne me reste plus qu'à venir accrocher mon accessoire directement dans l'anneau. Ou si vous n'avez pas d'anneau sur votre sac, à venir le prendre dans la once. Pour l'avoir toujours à portée de main. Et pouvoir vous laver les mains au fur et à mesure de la journée si vous n'avez pas d'accès à l'eau. J'espère que ce tutoriel de couture vous a plu. Si vous cherchez d'autres créations à coudre en lien avec le contexte actuel sur le Covid. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez d'autres idées de créations à coudre. Telle qu'une petite pochette pour ranger vos masques. Ou un sac de lavage pour masques sales. N'hésitez pas à cliquer en haut. Je vous ai mis tous les liens directement. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501